Bonjour, Dino. Il est temps d'appuyer sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons faire aujourd'hui. Voyons voir. Oh, nous allons apprendre différentes formes. Et nous allons le faire en peignant. Ça va être amusant. Et nous nous installerons sur la pelouse. Allons-y, Dino. Coucou, Dino et Dina. Wow, vous allez peindre? J'ai une idée. Pourquoi ne pas dessiner quelque chose et ensuite, nous devinerons ce que c'est et nous en apprendrons la forme. Très bien. Dino, tu veux commencer? Dina, tu sais ce que c'est? C'est vrai, c'est un ballon. Et tu sais quelle est sa forme? Bravo, Dina. C'est un cercle. Maintenant, c'est à ton tour de dessiner quelque chose. Tu as raison. Elle a dessiné une boîte. Et tu sais quelle forme elle a? Vous êtes vraiment douée à ce jeu. En effet, c'est un carré. Dino, dessinons une autre forme. Ça ne va pas être facile. Dina, tu sais ce que c'est? Tu as encore raison, Dina. C'est le corps de la maison. La partie qui est sous le toit. Dina, à ton tour. Je pense que tu as dessiné quelque chose qui a à voir avec la maison. Tu as raison. C'est le toit de la maison. Celui-là était difficile. Et comment appelle-t-on cette forme? D'accord. Je vais vous donner un indice. Combien d'angles a-t-il? Un, deux, trois. Il a trois angles. Alors, d'après vous, comment ça s'appelle? Un trois angles? Eh bien, tu as presque raison. C'est ce qu'on appelle un triangle. Dessinons une forme de plus. Dino? Je me demande ce que ce pourrait être. Non, Dino. Je ne crois pas que nous la connaissons. Qu'est-ce que c'est? Tu as dessiné une ellipse? C'est très créatif de ta part, Dino. Et devine quoi? C'est aussi le nom de la forme. Je crois que ce sera tout pour aujourd'hui, les amis. Le temps est écoulé. Passons en revue les différentes formes une dernière fois. D'abord, nous avons dessiné un ballon. Et ça a la forme d'un cercle. Puis la boîte. Et c'est un carré. Celui-ci était difficile. Le corps de la maison est un rectangle. Et le toit de la maison est un triangle. Finalement, nous avons dessiné une ellipse. Ça ressemble presque à un œuf, n'est-ce pas? Vous vous êtes bien débrouillés, les amis. Maintenant, amusons-nous encore un peu. Que pensez-vous de jouer un chat? C'est super! Au revoir, Dino et Dina. À bientôt! Bonjour, Dino! Bonjour, Dina! Waouh! Il y a beaucoup de vent aujourd'hui, non? Ça vous dirait d'apprendre quelque chose de nouveau? Génial! Eh bien, vous savez quoi faire. Appuyez sur le bouton de Dino et vous allez découvrir ce que nous allons apprendre. Regardez, c'est le bouton des nombres. Voyons voir où va s'arrêter le prochain rouleau. Oh! Je n'ai jamais vu ce symbole auparavant. Ça ressemble à une sorte de radeau. Je me demande où nous allons utiliser ce radeau. Regarde, Dino! C'est ton endroit préféré. Nous allons à l'étang pour apprendre à compter. Est-ce que ça te dit, Dina? Super! Attendez un instant, les dinosaures. Vous n'oubliez rien. Vos brassards de natation. Avec ça, vous serez en sécurité sur l'eau. Des brassards roses pour Dino et des brassards jaunes pour Dina. Génial! Vous êtes tous les deux prêts pour une aventure en radeau. Allons à l'étang et voyons voir quel nombre nous allons apprendre. Vous êtes prêts? Oui. Wow! Ce radeau est vraiment chouette, les dinosaures. Êtes-vous prêts à commencer à compter? Oui. OK. Allons-y. Dina, qu'est-ce que tu as repéré? Oh, regarde! Tu as raison! Des nénuphars! Comptons-les! Dina a trouvé un nénuphar, deux nénuphars, trois nénuphars. Bravo, Dina! Dino, ça te dirait de compter autre chose? Tu as raison, Dino. Il y a des canetons dans la mare. Commençons à les compter. Regarde, Dino a trouvé un caneton, deux canetons, trois canetons. Bravo, Dino! Dina, penses-tu pouvoir repérer autre chose à compter? Oh, waouh! Tu as raison, Dina. Des papillons volent au-dessus de l'étang. Compte-on-les avant qu'ils ne s'envolent. Un papillon, deux papillons, trois papillons. Qu'y a-t-il, Dina? Toi, tu as vu quatre papillons. Mais où est le quatrième? Ah! Oh, regarde! Un quatrième papillon sur le nez de Dino. Bravo, Dino et Dina. Vous vous rappelez de ce que nous avons appris aujourd'hui? C'est vrai, Dino. Nous avons compté un, deux, trois nénuphars. Un, deux, trois canetons. Et un, deux, trois, quatre papillons. Et on dirait que Dino et Dina se sont aussi faits des amis. Quelle journée! C'était amusant d'apprendre à compter à l'étang. À la prochaine! Bonjour, Dino. Quelle belle journée ensoleillée. Ça fait plaisir de te voir. Nénuphars? Tu as vu tous ces nénuphars dans la rivière? Regarde, ils sont magnifiques. Ils sont jaunes, bleus et même rouges. Ça te dirait de t'amuser à sauter sur eux en traversant la rivière? Génial! Allons-y alors! Commençons par les nénuphars jaunes. Es-tu prêt, Dino? Dino? Waouh! Impressionnant! Tu as réussi, Dino! Continuons avec les nénuphars bleus. Regarde, Dino. Tu peux sauter sur ce tronc d'arbre pour traverser la rivière. Maintenant, Dino, saute! Bravo, Dino! Je suis impressionné! Et enfin, les nénuphars rouges. Fais attention, Dino! Il y a des rochers dans la rivière. Oh! 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 C'était vraiment super, Dino! Tu veux qu'on récapitule? Oh! Les nénuphars sont jaunes, bleus et rouges. Nous nous sommes beaucoup amusés aujourd'hui. Oh! À la prochaine! Au revoir! Bonjour, Dino! Bonjour, Dina! Waouh! Je vois que vous êtes habillés pour célébrer Halloween. Oh! Ça vous dirait d'apprendre à fabriquer une citrouille d'Halloween? Ça pourrait être amusant! Oh! Super! Allons-y! Ok, vous avez chacun une citrouille. Tout d'abord, nous devons découper le haut de la citrouille pour retirer ce qu'il y a dedans. De quels outils avons-nous besoin? C'est exact, Dino! Nous avons besoin de la roulette à découper qui est en bois. A ton tour, Dina! Génial! Maintenant, nous devons enlever le contenu de la citrouille et les graines. Qu'est-ce qu'il nous faut, Dina? C'est exact! La cuillère en bois! Ok, maintenant, ça devient intéressant. Nous devons dessiner le visage de la citrouille et nous allons utiliser les emporte-pièces. Lequel voudrais-tu utiliser, Dino? un triangle pour les yeux? Bonne idée! Bonne idée! Et pour la bouche de la citrouille? Oui! Une demi-lune pour la bouche! Oh! Ta citrouille est vraiment effrayante, Dino! Mais ce n'est pas encore fini! Ok, Dina, à ton tour. Quelle forme voudrais-tu utiliser? Le cœur, pour les yeux? C'est trop mignon, Dina! Et pour la bouche? D'accord, un cercle pour la bouche. La citrouille est adorable, Dina! Ok, les amis, la dernière étape. Nous avons besoin de bougies pour illuminer les citrouilles. Et maintenant, recouvrons les citrouilles. waouh! C'est vraiment du beau travail! De vraies citrouilles d'Halloween. Vous méritez une petite surprise. Joyeux Halloween, mes amis! À bientôt! Bonjour, Dino! Bonjour, Dina! Vous aimeriez jouer avec des machines à bulles? Nous pourrions aussi apprendre des formes. Génial! Commençons alors! Regardez! La première machine à bulles! Qu'est-ce que ça va donner? Oh! Les bulles sont en forme de cercle. Allez, les amis! Éclatons ces bulles! Vous avez réussi! Super! Continuons! Une autre machine à bulles! Qu'est-ce que ça va être cette fois? Oh! Oh! Ha! Les bulles sont en forme de carré. Bravo! Maintenant, allons trouver une autre machine à bulles. En voici une autre! Quelles formes vont sortir cette fois, les amis? Oh! Des triangles! Les bulles sont trop hautes pour vous. J'ai peut-être une idée. On pourra utiliser ce trampoline? C'était tellement amusant! Continuons! Et voici la dernière! Qu'est-ce que ça va être cette fois-ci? un trampoline? Oh! Des étoiles! Que c'est beau! Vous ne pouvez pas les atteindre. Ah! Heureusement, nous avons un trampoline! C'est génial! Vous êtes très intelligent! Vous avez éclaté toutes les bulles, les amis! On s'est bien amusés, comme toujours! À bientôt, les amis! Bonjour, Dino! Bonjour, Dina! Quelle belle journée avec toute cette neige! Ça vous dirait d'apprendre quelque chose de nouveau? Peut-être quelque chose qui aurait à voir avec Noël? Super! Eh bien, vous savez quoi faire? Appuyez sur le bouton de Dino pour voir ce que nous allons apprendre. Regardez! C'est le bouton des nombres! Voyons voir où va s'arrêter le prochain rouleau. Oh! Regardez! C'est un train! Je me demande où est-ce qu'il va nous emmener aujourd'hui. Regardez les dinosaures! C'est un sapin de Noël! Nous allons chercher des objets de Noël avec le train et apprendre à compter. Super! Vous entendez le train qui arrive? Le train est là! Sauter à bord, les dinosaures et commençons à compter. Dina, tu as vu quelque chose? C'est exact! C'est un pouding de Noël. Bravo, Dina! Tu as trouvé notre premier objet de Noël. Qu'est-ce que tu as vu, Dino? Waouh! Tu as trouvé un cadeau de Noël. C'est notre deuxième objet de Noël. C'est un sapin de Noël. Tu en as trouvé un autre, Dina. C'est un sapin de Noël. Notre troisième objet de Noël. Uh-huh! Et si nous essayions de trouver un autre objet de Noël, les dinosaures? Qu'est-ce qu'il y a, Dino? Tu penses avoir vu quelque chose, mais tu n'es pas sûr de ce que c'est? Allons voir de plus près si nous pouvons trouver ce que c'est ensemble. Ha! Bravo, les dinosaures! Vous avez trouvé! C'est une dinde de Noël. Notre quatrième objet objet de Noël. Oh! Hum! Cette dinde sent délicieusement bon. N'est-ce pas, les dinosaures? Hum! Vous voulez les goûter? Hum! Ha! Ha! Allez-y, Dino et Dina. Vous méritez une récompense. Nous avons passé une super journée à bord du train à compter des objets de Noël. À la prochaine!